... ... de Genet dans le Rhône, dans le collimateur de l'association en toute franchise. Cette union de défense des consommateurs et petits commerçants traque partout en France les abus de la grande distribution. Elle dénonce ici des surfaces commerciales exploitées sans autorisation. Les explications de Fatima Bouyablan et Patrick Pérel. Cet hypermarché de Genet fait 3900 m2. Sauf que pour l'association en toute franchise, plusieurs milliers de m2 sont exploités sans autorisation par le gérant. Il n'a pas eu d'autorisation d'extension. Mais nous, ce que nous revendiquons, c'est qu'aujourd'hui il exploite plus de 2000 m2 de surfaces illicites. Ce qui représente presque la moitié de l'hypermarché en surfaces illicites sans que le préfet n'applique la loi. C'est-à-dire demander la fermeture de ces surfaces illicites. L'association demande à la préfecture du Rhône de mettre en demeure l'hypermarché. Car si une circulaire datant de 2008 permettait une extension de 1000 m2 sans autorisation, ce n'est plus possible depuis la loi Elan. Aujourd'hui la loi a changé ce qui permet au préfet de mettre en demeure les contrevenants qui exploitent des surfaces illicites. Le décret d'application est paru en début juin 2019. Nous demandons aujourd'hui au préfet d'appliquer la mise en demeure pour faire cesser ces surfaces illicites. La préfecture attend l'issue de l'action en cours devant le tribunal administratif de Lyon avant de prendre position. L'association en toute franchise est soutenue par de nombreux commerçants, ici ceux du Val-de-Saône. Ça fragilise l'exploitation des commerces dans les centres-villes. Il suffit de passer dans différents villages, Fontaine-sur-Saône, jusqu'à Trévoux.